Salut tout le monde c'est Starview, j'espère que vous êtes tout super bien Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Vidéo encore exceptionnelle dans cette fin d'année Aujourd'hui on est dans un concessionnaire agricole J'avais fait une vidéo il y a un an, un an et demi C'était le juste prix agricole Combien d'heures ? Combien d'heures ? Oui barre de coupe comprise Combien d'heures ? Mais là aujourd'hui on va faire une nouvelle version Les attrages le juste prix agricole mais en vrai Avec du vrai matériel, vrais outils Et pour ces vidéos je ne serai pas tout seul J'ai trouvé une bonne petite équipe pour ça Du coup je suis accompagné de Germain et de Marc Qui vont essayer de faire leur entrée Les gars est-ce que vous allez bien ? Ca va mec ? Bon mec ça va ou quoi ? Incroyable Donc Germain sera un peu le présentateur de l'émission C'est lui qui va présenter tout ce qui va se passer Je vais ramener du vrai matériel Donc des tracteurs, peut-être des moissonneuses Peut-être des ensineuses Peut-être des avions Et je ne vais pas ramener que ça aussi Je vais ramener des outils du magasin Donc des outils un peu du quotidien Il y a 15 ou 20 outils 15 en tout Pour avoir un nombre à paire qui est forcément un gagnant Et du coup on a une petite coupe à gagner Ouais, petite coupe à gagner juste ici Non touche pas Timo Hop 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 Les amis regardez Petite coupe Black et or Regardez là Bref du coup les amis On va faire ça On a beaucoup d'outils donc on va se dépêcher Nous en gros pour t'expliquer Donc l'outil va arriver Tu vas faire un peu une description rapide de l'outil Rapide ouais On va essayer de On va faire une description rapide de l'outil Et on va avoir du coup à peu près 30 secondes Enfin tu feras un top C'est ça 30 secondes ouais Et on devra noter le prix Et c'est le mec qui se rapproche le plus du prix Qui gagne Il est en train de démoner C'est bon C'est bon Du coup on est parti On commence directement avec le premier matériel Bon allez c'est parti Ici je sors pour aller chercher le premier tracteur Donc vous allez le savoir en avant première Donc là on commence avec du lourd directement Petit vitesse en 225 C'est parti Normalement ça me connait Hop là il démarre au quart Mec t'es chaud ? T'es chaud Mais premier Alors mec en vrai premier véhicule C'est jamais qu'à tout fait Dans les amis si vous kiffez Bien sûr vous pétez les likes Ca fait trop plaisir Mec je sais pas à quoi m'attendre de trop Mais vas-y la dibatteuse Il va pas Je pense pas qu'il va ramener une bate En tout cas pétez moi les pouces bleus Ca ferait trop plaisir Pour avoir la vidéo devrait sortir avant Noël Donc voilà ça ferait kiffer Bon on va voir devant la porte Parce qu'il faut pas qu'on spoil gros Allez hop on classonne Il va ouvrir la porte Bon mec on est parti On ouvre la porte Je te laisse la vie sur le bouton Clairement vas-y J'ouvre les portes Du démon Et c'est parti C'est un tracteur déjà What the fuck Les amis c'est en vitesse Allez ils ouvrent la porte Pour pas que je rentre à plus Ah il a vraiment pas le temps Il a allumé les lèvres et tout What the fuck Il a allumé les lèvres et tout Là il veut nous en mettre plein la vue là Il est incroyable Il veut me draguer le cochon Allez premier tracteur donc Il faut savoir que c'est le prix catalogue Constructeur avant remise de la concession Alors premier Je vais vous dire ça tout de suite Il arrive pas à se relire C'est bon je l'ai Alors tracteur neuf Masse Ferguson 8S 225 DynaVT Ah DynaVT en plus ouais Donc transmission à variation continue Quand il se fait comme ça c'est qu'il commence à réfléchir En fait je suis rentré en try-yard là en fait Moi je veux gagner tu vois Pont suspendu Cabine suspendu Classique Mais attention autoguidage Autoguidage Ah ouais ça c'est quoi c'est un billet de 30 000 ça ? Non c'est pas faible Non je dis pas mais c'est 50 000 mec l'autoguidage Il veut que je perde Je prends le téléphone Que de quelle année ? Enfin cette année il est 9 Bah ouais il est 9 clairement 3,2,1 Démarrer 30 secondes c'est parti Du coup c'est un Attends c'est un vitesse 200 Combien de 125 ? Ouais c'est ça Sur farming il a combien ? Parce que ça aide farming en vrai Je sais pas c'est cher un tracteur en vrai Moi c'est bon je suis prêt Ok ok Je tente mais Vous validez tous là ? Moi je suis bon Vous validez ? Ok bon bah montrez Allez 1,2,3 190 000 Ok et 240 000 Donc le prix exact était 213 500 Donc il me semble que c'est vrai que le proche Ah l'enculé 213 000 Ah ouais Donc toi t'es à... Putain t'en vas pas je suis déjà en train de perdre Ah ça joue pas loin ça joue pas loin Toi t'es à 30 000 près et toi t'es à 20 000 près Prix catalogue attention donc c'est vraiment le prix voilà Ouais le prix au plus gros quoi Un point pour moi ça comment on devient un peu le seul marque ça m'allait Ouais bah j'efface mon tableau là Il est passé Tout de suite le prochain outil Mec c'est pas grave t'inquiète pas C'est... C'est bon c'est le jeu mais là je suis compétiteur Bon faut ouvrir la porte au monsieur Bon j'ai vu ça gros aussi hein 240 000 bon Après c'est massé hein c'est pas... c'est pas classe donc forcément ça va pousser moins bien et ça coûte plus cher Direction le deuxième objet donc un point pour Stervio qui a trouvé le 8S Maintenant on va passer à un outil du magasin hop la petite servante Facom c'est parti Vas-y Mec je suis content de faire cette vidéo Mec c'est trop bien Je suis excité Hop je l'emmène tranquillement et ils vont devoir deviner le prix Je te donne 10 balles si tu découvres la couleur de mon caleçon Bon les amis me voilà Oh c'est la servante La servante Oh putain je suis excité là Parce que du coup la servante on l'avait vu à l'accueil on s'est dit ça imagine celle là elle est liée Petite servante c'est parti je me mets au bureau C'est mon rêve d'avoir ça à l'atelier mon peuple Servante atelier Facom 6 tiroirs Il y a des clés dedans ou c'est vide ? C'est vide C'est vide C'est sans clé C'est vide Il y a possiblement un petit truc dedans Et putain Mais du coup ça change le prix si elle est avec des clés frérot Voilà quoi Bon vu qu'on m'a posé la question la servante elle est vide Mais en fait il y a une petite subtilité Il y a une petite clé dedans Il y a une clé Il y a une clé Ouais de vous J'en ai livré avec une clé Il y a une petite clé Mais je connais pas du tout le prix des servantes moi C'est pas ça qui va changer Donc finis les haricots 3 2 1 c'est parti 30 secondes Mais qu'on peut débattre Mais je sais pas moi Non Lui il te rayarde Je sais pas mais une servante ça coûte combien Après Facom c'est de la marge je crois Donc euh Mon pote t'inquiète pas que je voulais m'en acheter Ok J'ai regardé les prix C'est good pour moi Et ça casse le cul C'est vrai ? Arrête tu vas regarder J'ai regardé mais trop tard Ok 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 C'est parti 3 2 1 180 euros pour moi Euh 380 euros pardon 400 balles pour moi Ok La servante est au prix de 500 plus la clé 13 euros T'as gagné gros Let's go D'ailleurs petite précision Tous les prix sont hors taxe Ca se tient Donc voilà C'était super cher C'est cher j'avoue Outil suivant 500 balles Wow Bon un partout Marc vient d'égaliser Donc là on va chercher le troisième outil Donc on repart sur un petit tracteur Mais viens on se cache quand il arrive Ouais ouais Je sais pas Viens on fait une transpalette Là on était sur du vitesse Et maintenant on est sur un Newland 85-60 En attendant à chaque fois qu'il arrive avec du matos On a le temps de Bon on a le temps de faire Vas-y Tu sais que tu peux me soulever avec ça T'as vraiment de la chance Bastien me soulève T'as vraiment de la chance Attends Demi tour Ah putain c'est comme quand je fais du surf C'est parti pour le troisième outil Hop Ça ça va coûter de l'argent ça Ça au moins ça va augmenter le prix de 10-15 000 euros On peut peut-être trouver un lingot d'or qui augmenterait le prix Ça reste assez simple Trois distributeurs Quatre Est-ce qu'il y a une prise de force avant là ? Le mec il est déjà en train de travailler Il n'y a pas de prise de force Donc ici c'est prix vente client hors taxe Donc bien sûr là ça va pas être pré-catalogue Vu que c'est le cas Logique Donc là à Newland 85-60 160 chevaux du coup Année 1999 Donc nous avions tout juste un an Enfin pour Marc et moi Et toi bah t'étais pas né Boîte powershift Attention Ok Neuf dans le papier sauf sur le capot Sauf le pot Le pot est éclaté Il est en mode mignon Tu sais je regarde le petit giro en haut C'est comme les mignons Ça ça vaut pas cher ça C'est d'occas Je lance le chrono Mec ça te dit quoi ? Toi tu connais pas cette marque en plus Nous c'est un peu notre marque Donc j'ai pas intérêt de me chier gros Parce que sinon Ça vaut un petit peu l'euro Gros ça va faire de la SMR Putain 20 secondes c'est la première fois que vous galeriez Attention là 5 Regarde pas mon truc 4 3 2 1 Hop on arrête Ok Montrez let's go 7000 7000 Ah ouais 7000 Et toi tu t'es cru au bisounours là Et 26000 Bah là clairement C'est vrai Attends du coup C'était 17000 Oh putain C'est vrai qu'au début on disait Tu dis de la merde Mais c'est vrai qu'au final toi t'es allé un peu élever J'étais trop Ah ouais Mais moi je pensais que ça valait rien En vrai c'est quand même Ouais Surtout en ce moment Où la cote des tracteurs et de l'occasion A augmenter vraiment beaucoup Donc là 2-1 pour Marc Marc qui prend la tête Allez passons au quatrième objet Allez 2-1 pour Marc Il est chaud il est chaud il a repris la tête Alors je vais prendre un petit truc sympa Regardez c'est cette petite rampe à led Et attendez elle est où Pour l'allumer On attend C'est long les transitions Ils auraient pu mieux organiser ça Vous savez pas mais en fait nous on attend là Ca fait 10 minutes qu'on attend Mec Est-ce que t'es content de faire cette vidéo ? J'es en train de gagner donc ouais Merde c'est où c'est où c'est où C'est la première question FAQ qu'on va répondre maintenant Ah j'ai la question de Bastien Attends Alors première question FAQ de Bastien Stervio Pourquoi autant de charisme et de chance avec les filles ? Hé hé mon petit pote la rampe à led Allez let's go Oh la va Allez les gars Je prends ma petite facom Et j'ai une question celui qui gagne Oui Est-ce qu'il a le droit de choisir un des... Bonne question tu iras voir à Grifarm après pour leur demander Gros c'est incroyable Petite rampe à led aimantée qu'on voit exceptionnelle Et bien évidemment pour les yeux pour la beauté Vas-y allume moi ça On va allumer ça Oh Plusieurs modes Oh je la veux Allez si je la veux Alors Petite rampe à led Par contre je vais partir en crise d'épilepsie J'ai pas la fin de... Gyrofard à led sans fil Ok One shot je dis le prix Mais gros moi jamais j'aurais envie d'acheter ça du coup jamais je m'intéresserais à un prix en fait Je dis le prix one shot Moi je prends des gyrofards t'es encore qui tournent C'est même pas à led C'est parti ça démarre Ça y est moi j'ai déjà noté le prix Bah écoute vas-y je note En vrai c'est récent c'est à led c'est quand même pas stock Ok c'est bon Bon bah là ça a été vite vu pour vous Vas-y bah let's go vous montez les prix Go 180 et 349 le prix était de 250 euros Si je suis bon en maths c'est toi Stair qui gagne Toi t'es à 5, 6, 7 t'es à 70 euros près Ouais Et Marc 340 donc lui bah il est à plus de 100 euros Ah ouais Depuis le début je surestime tout toi tu sous-estimes tout Moi ma vie pour moi Pour moi la vie n'est pas chère et toi pour toi la vie est chère Donc là 2-2 franchement match à suspense J'avoue qu'en vrai je pensais qu'on allait vraiment être en mode Toi t'as 40 points et moi j'ai une 0 tu vois Bon allez on passe au cinquième objet Bon allez cinquième objet de 2 Stair égalise là c'est assez serré Bon là je vais prendre un petit truc sympa Regardez moi ça un petit gyrobroyeur Qu'en fait on l'a attelé via un système qui est assez sympathique C'est en gros une attache 3 points Et vu que c'est un concessionnaire enfin un agent Bah c'est cool pour déplacer tout ce qui est outils portés Par contre le télescope Ouais j'espère je vais savoir m'en servir Bon allez je ramène le gyrobroyeur Tiens en attendant je vais aller voir dans la cabine si c'est bien ou pas Ils veulent regarder une petite machine Tu me diras ce que t'en penses ? Ouais bah je vais regarder si c'est pour moi Les gens t'entendent Ils te voyaient pas mais ils t'entendent On va passer moins bien que ma batteuse Arrête t'es connerie J'aime bien manier la poignée moi Ca fait vieux de fou La nouvelle elle est oui mais c'est une vieille ça C'est une vieille hein Ah ouais ça m'étonne pas Mec moi j'entends le bruit du prochain C'est un télescope On va entendre le bruit c'est un télescope Ca fait un bruit de pétrolette Ca fait un bruit de Grofenwick Il a dû demander de l'aide pour le démarrer ou quoi Donc c'est que c'est à mon avis c'est un télescope Ouais il a demandé de l'aide au gars de chez Aéreform Donc on a vu c'est qu'il galère à faire un truc On va regarder ça Quel est le prochain ? On a eu quoi ? On a eu deux tracteurs Donc le troisième c'est pas un tracteur Pas possible Tu penses ? J'entends un boum Il a tout pété On peut regarder ? Non non spoil pas Ne te spoil pas J'entends le bruit mais je vois rien C'est parti gros Qu'est ce que c'est ? Ah c'est un broyeur Ah c'est un broyeur Ah je suis mort C'était bien un télescope Ah ouais donc c'est bien un télescope Ah je sais pas combien ça pourrait coûter ça vraiment Attends on va faire des plans BG Là j'ai fait des beaux plans pour le monteur Il va être content Putain Alors du coup c'est le télescopique ou c'est le broyeur ? Les deux Bon alors pour le cinquième objet Petit gyrobroyeur Des voies Neuf En 1m80 C'est des voies ou des voies ? Bah ça dépend comment on le prononce C'est dégueulasse gros Mec en fait c'est pourquoi tu verras Je t'ai fait des plans Genre je me filmais comme ça Je t'ai fait des plans bien et tu verras c'est trop bien moi C'est cassé Bon du coup voilà hein 9 Broyeur de 1m80 Des voies, des voice Des the voice Enfin tout bref Des the voice Ok, montrez-vous Et bam 5 millions Oh la 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 Oh la 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 On a failli avoir un juste prix là 2499 je suis sûr Non c'est un 2400 Donc euh 2500 Putain le voie je suis trop cher aussi Mais gros c'est des tolls C'est joli C'est des tolls C'est des tolls Non mais en vrai il n'y a pas d'électronique Il n'y a qu'une carte d'an Enfin voilà quoi Donc 3-2 Bastien qui reprend la tête Non mais ça va pas du tout je suis trop cher là Non mais ça y est je suis énervé je veux arrêter la vidéo On arrête la vidéo Maintenant sixième objet c'est parti Mec non mais je suis vraiment énervé là Vraiment je suis mauvais joueur Là t'es énervé Mais non mais oui Mais bien sûr 4000 euros c'est trop cher Il y a trois tolls Sixième objet c'est parti Je vais le chercher 3-2 Bastien qui remonte Qui prend la tête On va prendre un petit truc sympa Un petit truc tout petit Petite pointe de charrue On va ramener ça Ça va changer un petit peu What ? Quoi ? C'est une clé T'as un objet là ? Une carte sim Qu'est-ce qu'il y a ? Bon prochain objet Un morceau de ferraille C'est une dent ? Une pointe de charrue En carbure ? Je prends ma position de présentateur Avec ma petite fiche qui résonne tout Alors Et tout de suite le juste prix Alors il s'agit d'une pointe ADI Carbure 90 millimètres pour dents blonds T'as le poids ou pas ? Le poids de la ferraille Vous pouvez tâter un peu le matériel Je peux tâter ? Vas-y je veux tâter Tâter J'adore tâter mec C'est plus le juste prix c'est le juste poids C'est le juste tâtage Ça démarre le chrono clairement Mais attends mais ça coûte pas 100 balles la pièce J'adore tâter Mais tu t'attrapes plus loin C'est une seule dent de carbure Ouais Enfin une pointe Ok moi c'est bon C'est bon Ok parfait 28 secondes 1, 2, 3 49,99 Celui qui est en dessous de 50 a gagné Donc c'est Bastien qui gagne vu qu'elle vaut 66 euros Et toi combien ? A 99 centimes près Moi 49,99 Ou Bastien qui prend le large avec un 4,2 J'avais vu je comptais pas la même J'ai dit bon ça a rien Et là vas-y pour le délire 65 balles ? 66 C'est cher Une mec a le seul disait Allez Je suis higoui Il commence à faire beau en fait Ouais j'avoue Il fait beau dehors en fait Ça fait juste trois heures qu'on est dedans donc on va pas le temps bouger Parce qu'à mon avis c'est une remorque que vous ne pouvez pas atteler Non 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 il s'agit de ce tracteur là C'est celui-là ? Pourquoi tu veux pas la rentrer ? Pourquoi tu veux pas la rentrer ? Y a plus de batterie Y a plus de batterie Y a vraiment plus de batterie les amis Avec le froid Avec le froid C'est parti Il s'agit donc d'un tracteur Massif Ferguson j'espère que vous avez reconnu Le petit Dyna VT qui écrit ici Occasion par contre Ouais VT donc transmission à variation variable 1500 heures et année 2020 Prix client du coup cette fois-ci c'est pas pris catalogue Combien de chevaux ? Bah du coup c'est un 219 219 200 chevaux Pas prise de force avant Ah t'as le 3 points de relique mon gars 3 points de relique ça coûte une couille ouais Frein à tout et à air Ah t'as un frein à air ouais T'as un autoguidage là-dedans ou pas ? Il est pas en autoguidage Bon bah rendez-vous là-bas Je vois vous avez fait le tour c'est parti Vas-y c'est parti Allez je mets le chrono hop pas le temps de niaiser Vas-y vas-y on se dépêche un petit peu parce qu'on prend trop de temps là Vas-y 1500 heures donc ça va quand même tourner En deux ans tu fais 1500 heures Ça dépend de l'utilisation de temps Moi tu fais 500 heures par an max Ouais même pas Ok c'est bon pour moi Ok vous êtes dans les temps Allez c'est parti mon prêt Go 140 000 pour Bastien 100 000 pour Marc Et c'est un 129 900 Donc c'est moi ! Bastien encore une fois qui prend le là Oh nice ! 5 2 pour Bastien 100 000 Il a 1500 heures Bah oui je sais bien Et 2020 quasi neuf aussi donc au final voilà Ça part beaucoup ouais Donc bah c'est parti C'est un 5 2 Bon 4 2 On va prendre le 7e objet On va voir ce qu'il y a là dedans La caverne d'Ali Baba Let's go Poupou Bon on va prendre ça La petite échelle On embarque Ah c'est une échelle Me voici avec le cadeau Petite échelle Télesco Donc si vous voulez on peut la sortir Mais après c'est à vous de voir En vrai euh... Non Regardez Voilà En métal et tout C'est ça J'ai aucune idée de combien ça J'ai aucune idée J'ai aucune idée C'est un alu Enfin c'est de l'alu ouais je pense Alors 7e objet Échelle télescopique 3m20 3m20 c'est pas si grand ça 3m20 aussi simple que ça Donc c'est parti On lance le chrono Après il y a une échelle gros Il y en a qui se font plaisir Ca coûte bon bon Ca a l'air cheap Ca a l'air cheap de fou Non La marque qu'ils font de tes coups Mais quoi tu l'as même pas vu Ca a l'air cheap On l'aurait ouvert On l'aurait fait waouh 10 secondes il vous reste Ok c'est bon pour moi C'est bon pour moi Vas-y ça va Allez vas-y 1, 2, 3 200 balles Ok 200 balles Et toi 79 Le prix est de 118 euros C'est bon ? C'est bon ? Oui c'est toi Oui c'est lui largement Oui oui c'est lui Yes je reviens C'est bon là je suis trop fort Ok ok Allez Go pour le 8e Allez Tu vois elle faisait cheap Donc en vrai je trouve ça même cher Il rigole Il rigole Ouah bien sûr c'est du second degré Ou pas C'est parti On va prendre un petit télescopique Cette fois ci Un petit Manitou Juste ici Allez let's go Manitou Je suis pas trop habitué à conduire ça Mais ça va le faire Allez hop La servante je la veux Elle est bien Et à tout moment je la mets dans la 208 Et je me casse avec On se promène ? Il fait pour ? On peut mettre des choses lourdes dessus 8e objet je vous présente Un servio datant de 1999 Deux mille Deux mille Tout de suite Combien vaut-il ? Je pense pas que je me vaux Je me vaux pas Pour moi c'est pas une question d'argent Et après on estime pas en fait ce genre de rencontre On voit on s'entend on s'entend pas Les mêmes principes les mêmes valeurs Depuis le début il nous attend en fait on faisait les cons mais on entendait pas Si il y a un Ah c'est un télescope Nouveau télescopique Mais attends on faisait les cons On a pas entendu On l'entend pas ? On l'entend pas ? Oh c'est un Manitou Manitou Attends comment ça vaut ça ? C'est un petit C'est un petit Oui c'est un petit Il est à l'air d'occasion celui-là Tu vois c'est d'occasion ? Ouais il est d'occasion Ah oui regarde Ça c'est pas neuf Mais c'est plus dur d'occasion merde Ouais occasion ça dépend de tellement de choses Ok alors monsieur Germain Huitième outil Est-ce que tu peux la faire là Jean-Paul ? Je suis très heureux de vous retrouver pour cet événement Il est unique il est mondial Petite pensée pour Jean-Paul qu'on adore Mais Jean-Paul on t'adore mais il s'est trop bien timidés On veut une Jean-Paul 3, 2, 1 Top départ Top départ Aujourd'hui Manitou Manitou Stervio Marc C'est parti Vous êtes prêts ? C'est parti juste prix Ici un nouveau Manitou Manitou 9 Chariot Télescopique Manitou MLT 737 Power Shift 9 Voilà du coup Du coup il est neuf Ouais donc c'est ça Combien de chevaux ? Bonne question je suis pas un proche Ah bah oui mais c'est ça qui Je sais pas Attends mais attends ça change tout Combien de chevaux ? Donc hydrostatique Toi t'es l'esco t'en a Bah pour moi pour estimer le prix d'un tracteur C'est le nombre de chevaux Ca va être le bras La longueur du bras Le poids aussi du machin Combien de tonnes il peut porter Ouais puis Manitou c'est quand même réputé Genre à mon avis ça vaut quand même bonbon tu vois Du coup 130 chevaux pour celui-là Ok Et si je regarde ma petite fiche technique que je me rappelle C'est 3,7 tonnes pour de levée Et mais en fait tu vois il paraît tout petit Mais en fait c'est pareil que mon Télescop Mais c'est peut-être parce que je suis pas habitué Bon moi je lance le chrono parce que je vois vous discuter un peu là Hop c'est parti ça démarre Donc là il est pris 9 30 secondes donc oui c'est un 9 même si là il a quelques heures Enfin bref nous on veut le 9 Moi je fais vraiment pas rapport tout le temps à farming Parce que c'est des références Bah mec c'est des références J'achète les trucs en farming pour en vrai moi C'est vrai C'est bon ? Ok j'arrête Attends Ah non ok il continue Il y a du temps il y a du temps C'est bon ? Ok j'arrête Let's go 90 000 pour Mark 80 000 pour Ster Ah les deux se valent Mais franchement il y avait encore un peu de marge Puisqu'il vaut 122 873 Donc le plus proche Mark Qui gagne et qui égalise partout Oh égalité du coup partout Il remonte il remonte il est chaud Mais mec t'attendais à quoi ? Forcément j'allais remonter Tu crois que je suis nul ? Bah bah apparemment t'avais l'air un peu d'humain Allez c'est parti pour le 9e objet C'est parti Let's go Les deux se battent ils sont chauds ils sont chauds Mark qui remonte Je vais chercher le 9e objet 9e objet on va partir sur la petite batterie Oh une batterie ! Une batterie ! C'est une batterie de bagnole ça on dirait ? Une batterie ? Quelqu'un veut une petite batterie ? Voilà une petite batterie rien de plus simple Batterie 12 volts en 62 ampère Et combien d'ampère heure ? Ouais c'est en 62 ampère heure Donc elle est pas si grosse que ça ? C'est une batterie de bagnole C'est ce qu'on appelle une petite batterie T'intéresse pas une petite batterie en plus de l'auto là ? Euh non en vrai tracteur je pense Ben non Mec nous le Renault Le gros Renault c'est 1000 Mais genre un petit tracteur pour moi ça peut faire 60-70 ampère Je vais vous raconter votre pub mais En vrai je pense une bonne batterie ça coûte plus de 150 balles Je ne dirai pas C'est quoi la marque ? Granny Je sais pas putain ! Granny c'est grand mère Granny ça c'est une catégorie dans le plan Arrête ! Arrête ! Vas-y vas-y j'ai pris mal mais vas-y Ok oh putain 35 secondes en plus hein Ah ouais ok 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 Vous m'avez corrompu là Bon bah let's go Mark 69 on se demande pourquoi ce chiffre ? Et toi 150 000 euros ? Non 150 ! Merde ! Non 150 En vrai 150 Il y a de l'or dedans Non vraiment 150 Le prix était de 83 euros Ce qui veut dire que Mark gagne pas ça Putain mec j'ai fait une remonte ta dame ! Allez dixième objet Pour le dixième objet je vous invite dehors Voilà on va se recailler un petit peu les miches Ça va peut-être plus rapide aller dehors Ouais dehors allez let's go C'est parti vous me suez Vas-y dis nous tout Aller loin ce parc Ce parc Et il se trouve juste ici Ah c'est le bonnel ? Oui C'est quoi le gros machin ? Ouais Oh la vache ! Si vous voulez un petit peu plus ça va être du neuf Prix catalogue Ouais Alors il s'agit d'un bonnel fissurateur Neuf Ouais Repiage hydraulique Bon heureusement tu me dira Ouais parce que 5 mètres De rangées dedans Carbures bien évidemment Et rouleau unipac Pourquoi le rouleau il est monté en l'air comme ça ? Justement en fait il est en version transport là C'est à dire que quand tu le construis sur des semis Bah il le relève et bien sûr que le Ah bah oui Ça fait combien de tonnes ça ? Je sais pas c'est pas écrit Il veut la tonne Alors ça t'aide en quoi la tonne ? Bah le poids de la ferraille ça veut dire qu'on prend sens hein Mais non mais ça ça fait quoi ? Ça fait 3 tonnes non ? Tu sais que tu peux avoir le même outil avec une tonne de plus Ça va te changer totalement le prix moi Ouais ça sera plus modèle polybar 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 ok Mais qu'est-ce il fait il écoute le métal lui C'est bon c'est porteur Bon Si j'arrive à le soulever c'est que c'est pas cher J'ai réussi si si j'ai réussi mais on a pas vu Hop là c'est démarré Sinon il y a d'autres manières de rentrer Il y a d'autres manières de rentrer ouais Vas-y allez let's go Bah il reste 20 secondes hein Le petit il fait déjà une seconde là mais euh J'espère que t'as ton prix hein parce que là 15 secondes Ohlalalalalala Je pense que je me suis trompé à 5000 près je pense À ce moment là ? Il est chaud il est chaud Moi c'est bon pour moi Ok 27 secondes vous êtes dans les temps 35 000 et 75 000 Oh mec Le prix était de 44 000 euros 85 Donc c'est encore Donc euh logiquement c'est Marc Ouais c'est Marc Bah oui Mec t'abuses là Mais c'est de la faire avec ça vaut chier T'es mangé 4-0 là Mec c'est le prix d'un tracteur 6-4 là Con Allez c'est parti Non 6-3 Faut que je me remette en route là Mec 75 000 balles Ouais je sais En fait c'est vrai que c'est le prix d'un tracteur Là t'as un tracteur de quoi ? Tu as au moins 5 cubotas quoi Oh l'enculé Oh la balle perdue pour quelqu'un En gros t'as 0 class Tu peux choper un 500 Tu penses à 75 000 balles Tu chopes un 510, un 520 On repart ici Alors on va prendre un petit feu à l'aide C'est parti Franchement Marc qui fait une remontada de foufou On va prendre ça Rapide, efficace Let's go Ah Le voilà Petit feu à l'aide Donc je reprends ma petite fiche Ça coûte cher les fêtes Vas-y Ça coûte cher les fêtes Ouais mais un seul ça Bec ça coûte au moins 500 600 balles Ta gueule Ça va être simple hein Projecteur LED Projecteur LED Voilà Mais y'a pas de lumens y'a rien C'est pas T'es vos gueules là Ils font les mecs combien de lumens Combien de poids en graines Non Projecteur LED vous vous démerdez Je lance le chrono là Hop Ah là là ok Un projecteur LED Tu sais pas combien de lumens ouais Nan nan T'aggrains Vas-y moi je sais pas Ok On stop tout Marc 49 14,99 14 Le prix était de 21 euros donc Bastien Ah c'est pas cher Qui remonte En vrai c'est serré C'est ça qui est stylé Parce que ça aurait été chiant par exemple S'il y avait 10-0 tu vois Ouais Mais c'est stylé parce que du coup c'est C'est serré C'est serré Comment ça c'est serré Tu détends sur moi Arrête arrête Tu commences à faire mes blagues Bon les gars on a de choc dans les points De toute façon ça sera écrit Depuis le début vous serez au courant en fait Bah les points seront pas Mais nous on croit Bon 7-5 du coup il reste que 3 objets 3 objets Ok Allez il reste 3 objets Donc là franchement Bastien faut qu'il se réveille Donc là on part sur un petit compresseur Petit dent Gros compresseur hein Laurent Gros compresseur Très gros Très gros Attention il veut vendre Donc l'acné très bonne marque Donc là euh bah je vais pousser hein Compresseur 200 litres 36 mètres cubes Compresseur 200 litres 36 mètres cubes Attention là c'est le magasinier qui le dit Donc respectez s'il vous plaît Oh le compresseur Oh je vois le compresseur Oh le compresseur de chantier arrivé Oh le compresseur arrive Ça coûte cher ça Ça je sais rien Ça ça coûte cher Arrêtez de tricher Arrêtez pas Il arrive Allez hop Le compresseur de chantier Dis nous tout Tu connais même pas cette marque C'est vrai ? Non Attends toi on voit t'es pas éleveur L'acné toi toi tu connaissais marque Non je connais pas Vous vous êtes pas éleveur Bon allez c'est parti du coup Un petit compresseur L'acné triphasé 36 centimètres cubes 200 litres T'es à combien de kilos de pression Tu peux mettre dedans ? 11 bar maxi Merci le petit papier Bah c'est gros Mais pourtant il me paraît plus petit Que celui à la ferme Et celui à la ferme c'est que 8 bar Donc il fait 7 7 8 bar aussi ouais Donc voilà franchement Hop ça démarre le chrono C'est bon c'est parti là ? Ouais ok 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 7 bar En vrai 7 bar c'est Mais 11 c'est un balais C'est bon les camions gros Les tracteurs l'agriculture quoi du coup Ouais c'est vrai Je peux pas effacer Ça va il te reste du tout Il te reste du tout Allez 5 secondes là Attends je peux pas écrire 5 4 3 2 C'est bon Ok dans les temps Allez j'ai vu au hasard gros 1199 600 Ah ouais toi c'est Bah là clairement 1440 mar 1440 Donc là par contre Oh non t'as gagné J'ai forcément gagné Bah GG Non mais franchement GG On va jusqu'à la fin pour le faire On va jusqu'à la fin parce que bon en vrai J'ai quand même envie de voir si j'ai réussi Si j'aurai plus de rattraper ou pas Mais du coup 600 Vas-y bah c'est parti on fait C'est vraiment errantant De faire 2 heures de route pour éclater des gens quoi Mec en vrai ça m'arrange quand j'ai gagné Non c'est cool C'est parti Je ramène une petite peine Thiev Là ça va être beau visuellement Il me semble que c'est une 21 tonnes On va voir ça de plus près Il y a un truc qui bouge ou non c'est un camion ? Arrête Il y a un souvenir mort que vous évoluez Ah putain bah j'ai vu J'ai vu On a vu Mais c'est ouf C'est le tracteur ou c'est la benne ? Les gars il y a un attelage avec une 3 essieux non ? Une 2 ? C'est une 2 essieux Cortal 180 67 Ah je connais pas la nomenclature de Thievain Mais bon de toutes les manières Je vais vous le dire Vu que j'ai la petite feuille Qui décrit bah le produit Oh le truc de... Oh la benne Le truc de PZ mec Le mec il a ramené une benne 3 essieux Non 2 Bip 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 Allez Oh stylé Mais je connais pas Je suis déjà en train de débattre du prix gros Ah ouais c'est une belle benne en vrai Oh la la Vas-y Mec je connais pas le prix des bennes J'en sais rien Let's go Avant dernier produit Bon comme vous l'avez vu Ben Thievain Ok Cortal 180 67 Donc Ptac 24 tonnes Ok c'est 24 tonnes Total à charge Essieux suiveur bien évidemment Donc tu mets combien de tonnes de marchandises dedans ? Bah 24 Bah 24 en Ptac Donc si c'est une 180 j'imagine que c'est une 18 La campagne 2 essieux que t'as chez toi ? C'est une 21 Donc bah voilà let's go hein Vous me mettez un petit prix là je mets le chrono Ok 9 Essieux suiveurs mais en fait toutes les bennes les ont les essieux suiveurs Ah pas forcément là la campagne nous elle a pas de essieux suiveurs C'est une option Bah c'est un essieux comment du coup ? Bah non suiveurs il y a deux essieux Ah t'as pas besoin de bloquer Tu les bloques jamais hein ? Ah je croyais qu'elle l'avait putain Moi j'ai une idée de prix Toi tu sais t'as 40 bennes chez toi ? Non j'en ai deux J'ai peur qu'avec la hausse des prix Ahhhh Vas-y 3 2 1 Go ok 37 000 30 000 Elle est au prix de 52 000 Donc bah tiens qui gagne Ah bah y'a une hausse des prix là toi ? Bah ouais tu sais que les bennes elles ont que c'est que de la ferraille les bennes Ah ouais tu sais ma 3 essu à l'époque si je dis pas de bêtises Là le bouche Là le bouche on avait payé 35 000 Ouais non mais c'est vrai les bennes elles ont pris 40% au moins c'est vrai à 30-40% Mec c'est aberrant Donc là Bastien qui revient Un dernier c'est parti Le dernier article à faire Pour le sport ouais t'es tu Vas-y moi je suis chaud de gagner En tout cas la coupe elle est là tu peux déjà l'attraper Non 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 pas en sorte Alors Mec il me faut un café Ta 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 Bon dernier voilà le dernier qu'est-ce que c'est ? Ouais Hop là c'est parti Bon vas-y à la fin À la petite famille À la promo À la promo Le petit famille Ouais Ce pantalon là cumulé au bonnet cumulé à la cote Combien font de prix ces trois articles là réunis en fait C'est que même moi c'est ma boutique Donc c'est parti on y va on démarre C'est parti Une cote Attends la cote je crois qu'elle est genre à 50 T'es ma qui jette des couteilles il est chaud C'est bon moi j'ai un prix Vas-y il reste 10 secondes Ok Avec ou sans frais de port Non sans frais de port Ok Ok ça finit bon vas-y 3 2 1 go 119 110 C'est Marc le plus proche Mais mec mais tu veux 129 97 Et pour vous on le refait exceptionnellement à 110 euros Non Il est con C'est comment du coup Donc en gros l'idée c'était pantalon 49,99 Bonnet 19,99 Cote 59,99 Qui fait 129,99 Et là les trois articles que vous voyez là Pendant combien ? Trois jours ? Pendant trois jours les amis Moins 5 euros sur les trois Moins 5 euros sur les trois articles du coup Avec le code quoi ? Le code juste prix Avec le code Marc Avec le code Marc et Bastien en couple Non 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 C'est trop long Faut trouver un code gros Avec le code Bogoss Avec le code Bogoss Avec le code Bogoss Parce que vous êtes Bogoss Vous êtes Bogoss Regarde c'est joli On n'irait pas à deux astronautes Y'a que toi qui ne l'a pas Moi je suis habillé en tourisme J'avoue Du coup les amis Le code Bogoss Qui sera affiché juste ici Vous avez moins 5 euros sur tous les articles Donc ce qui fait un total de Ca sera affiché là à l'écran Voilà simplement Trois jours à partir de maintenant Vous avez les Reduc Vous n'hésitez pas Et la remise des prix Attention Et du coup oui effectivement Donc sur le score de 9-6 Ouais On remet attention c'est de l'or Et c'est lourd Attention ça parait pas mais c'est lourd C'est lourd Oh la vache Regarde gros il a marqué ton nom Non Mais non Il a marqué mon nom au montage Au montage Non non pas au montage Je suis ému Merci d'abord D'abord merci à ma famille De m'avoir déjà conçu Désolé maman de me réveiller encore tous les matins Et de ne pas être dans la peau de Jonathan Cohen Il ne peut pas être parfait Qu'est-ce qu'il fait des rails ? Je suis content quand même d'exister Remercie tes followers Je remercie vous les abonnés Et C'est tout Et voilà sur ce Bon les amis Merci beaucoup d'avoir vu cette vidéo Merci les gars d'être venus Et surtout merci Germain Les gars dans les commentaires Parce que c'est lui qui a tout organisé Parce qu'en vrai Genre je pouvais pas moi savoir les articles Parce que sinon je connaissais la vidéo Du coup c'est Germain qui a tout fait D'un grand gros GG à Germain Merci à toi mec Merci Marc d'être passé quand même Qu'est-ce que tu fais ? Merci à Grifarm Merci Au lieu Merci beaucoup à Grifarm Qui nous ont accueilli Parce que tous les concessionnaires Ce ne seraient pas ok pour faire ça forcément Merci Ils font aussi des plateaux repas si vous voulez Les plateaux Les planches à découper Donc franchement N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu Ça nous fera super plaisir Si ce concept vous plaît On nous refera des concepts Pourquoi pas l'année prochaine Franchement ce serait grand plaisir Genre j'adore faire des vidéos comme ça Qui changent d'ordinaire C'était Marc, Germain et Starvio A la prochaine les gars Allez ciao T'es content ? Ouais T'es content